bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo aujourd'hui on va parler de matériel photo et plus particulièrement de télé photo pour la photographie animalière donc en fait j'ai décidé de faire cette capsule là parce que je me fais souvent dire bah tu n'as pas besoin d'avoir un gros télé tu n'as pas besoin d'avoir un objectif qui est hyper dispendieux pour faire de la photographie animalière un objectif d'entrée de gamme 150 c5 tout ça c'est suffisant et bien c'est vrai puis c'est pas vrai en même temps donc moi souvent en fait en photographie je compare le matériel photo à souvent une situation comme un musicien un guitariste par exemple donc c'est bien entendu c'est pas le matériel photo qui va faire la photographie donc au même titre que musicien un bon guitariste avec une guitare cheap à 100 $ peut faire quand même des belles chansons sauf que si sa guitare se désaccorde à chaque fois qu'il fait deux trois notes mais vous comprendrez quand même que le guitariste sera pas capable d'aller chercher le maximum de ce qu'il est capable de rendre avec justement une de ses chansons c'est pour ça que souvent bon les musiciens vont jouer sur des des instruments qui sont plus dispendieux parce qu'ils sont de meilleure qualité et ils vont avoir un meilleur son etc donc c'est un peu la même chose avec la photographie donc on peut arriver avec un beau résultat relativement un beau résultat en photographie animalière par exemple avec un objectif plutôt d'entrée de gamme mais quand on va tomber par exemple avec des oiseaux qui bougent rapidement dans des situations de lumière c'est où la lumière est très peu présente où la lumière est très c'est très contrasté on va travailler avec les contre jours et tout ça c'est des situations où ben là ça va faire une différence d'avoir un objectif d'entrée de gamme ou un objectif qui est plus haut de gamme et qui est plus professionnel qu'est ce qui fait la différence en fait entre un objectif entrée de gamme et un objectif professionnel donc voyez ici donc j'ai principalement le matériel que j'utilise pour faire la photographie de manière donc j'ai le 600 mm f4 le 70 200 2.8 le 100 400 sigma f5 à 6.3 et le 300 mm f2.8 de nikon donc ces trois objectifs là sont nikon et celui là est sigma donc qu'est ce qui va faire la différence bon premièrement il ya la focale donc avec un 600 mm on va avoir un angle de vue qui est beaucoup plus beaucoup plus petit tandis qu'avec un 70 200 200 mm on va avoir un angle de vue qui est beaucoup plus grand donc à ce moment là ça va être beaucoup plus facile de se rapprocher d'un animal avec ceci on va avoir besoin d'être moins près donc on peut rester à plus grande distance tandis qu'avec celui ci il faut être beaucoup plus près donc le 70 200 moi je l'utilise beaucoup pour faire plutôt des photos de l'animal dans son environnement dans son biotope tandis qu'avec le 100 mm j'y vais vraiment plus pour des portraits un peu plus serrés en fait c'est ce qui fait la différence en fait avec la focale qu'on veut utiliser c'est surtout la quantité d'environnement la quantité d'arrière-plan qu'on va monter 300 400 600 mm on va toujours restreindre un peu cet angle de vue là pour avoir moins d'environnement donc si on a un bel environnement c'est peut-être mieux d'y aller avec un 300 mm par exemple pour intégrer un peu plus justement de ce biotope là si on a un environnement qui est plutôt moche qui est beaucoup moins intéressant à ce moment là on est mieux d'aller avec une focale qui est beaucoup plus restreint vous voyez ici en fait on a différentes tailles on a différents poids donc premièrement le 600 mm ici c'est un 600 mm f4 donc qui fait hero vers une ouverture de f4 donc c'est un objectif qui est assez lumineux comparativement à un 150 600 par exemple qui va s'ouvrir à 6.3 donc un cran et un tiers de lumière de plus qui va rentrer dans cet objectif là et donc par contre souvent plus l'objectif est une longue focale plus l'ouverture est grande plus le poids et la taille est élevé donc vous voyez la taille ici c'est quand même assez grand au niveau du poids c'est environ un 5 kg donc c'est quand même assez lourd ici avec le 300 mm donc c'est un f 2.8 donc 300 mm ici est autour de 3 kg donc juste si on fait la fait la comparaison ici c'est le 70 200 f 2.8 70 200 f 2.8 pardon et donc on a 200 mm à f 2.8 et ici on vient juste gagner 200 mm de différence et ici on a en fait donc le 300 mm 2.8 et c'est 1.5 kg ici 3 kg donc pratiquement le double du poids et donc au niveau de la taille là c'est un peu plus grand et surtout plus gros plus massif donc ça prend pas grand chose donc si j'avais le 400 mm 2.8 aussi vous verrez que c'est encore plus gros c'est environ un peu plus petit quand même que le 600 mais au niveau du poids ça se ressemble pas mal donc si le poids et la taille ça va vraiment venir influencer être influencé en fait par l'ouverture qu'on voit qu'on va utiliser chez les téléobjectifs donc on a l'ouverture donc 2.8 et comme ici avec le sigma en fait c'est un f5 à 6.3 donc c'est pas très lumineux donc à 300 mm je suis à 5.6 donc j'ai deux crans de lumière en fait de plus avec cet objectif ici qu'avec celui là donc au niveau donc on a deux fois plus de lumière qui rentre donc les situations de mauvaise lumière mais aussi au niveau de la profondeur de champ donc j'aurai une profondeur de champ qui est beaucoup plus courte avec celui ci et des arrières-plans qui sont beaucoup plus crémeux beaucoup plus flou qu'avec le 100 400 mm avec le 100 400 mm ici donc on a un zoom en fait comparativement à ces deux ci ici c'est des objectifs qui sont fixes le 70 200 et un objectif à zoom également et donc ici je vais pouvoir passer de 100 à 400 mm donc c'est beaucoup plus flexible qu'avec un objectif fixe mais bon il faut faire quand même des compromis au niveau de la rapidité c'est beaucoup moins rapide le 100 400 que 300 mm par exemple c'est beaucoup moins net également donc au niveau de la netteté globale de l'objectif ici c'est beaucoup moins net qu'un objectif fixe donc même normalement si on veut une règle générale les objectifs fixes sont beaucoup plus nets que les zooms et c'est le cas d'ailleurs avec celui ci au niveau de la rapidité également donc ces objectifs ici celui ci également donc les objectifs sont assez dispendieux quand même mais justement sont plus lumineux ils ont plus de netteté et également sont beaucoup plus rapides au niveau de la mise au point donc ici quand je fais des oiseaux en vol j'ai aucun problème ici ça va vraiment dépendre de mon boîtier bon il est quand même très bon c'est un objectif qui est assez surprenant le 100 400 mm sigma pour vrai si vous n'avez pas vu ma vidéo je vais mettre le lien dans la dans la description mais quand même ça reste que c'est un objectif qui va être beaucoup plus limité donc quand on travaille avec des animaux qui sont fixes qui ne bougent pas rapidement ça fait pas vraiment de différence de travailler avec celui ci ou avec un 300 ou un 600 mm par exemple par exemple si on a un animal qui bouge assez rapidement un oiseau en vol par exemple si vous allez faire par exemple les oies blanches ça commence à être le temps de la migration si vous allez faire les oies blanches vous allez faire des oiseaux qui arrivent en vol bon c'est là qu'on va vraiment voir la différence entre un 600 mm par exemple et le 100 400 mm le 600 mm va être hyper réactif très rapide la mise au point va toujours être sur le bon sur le sujet et étant donné aussi que c'est un f4 et ici par exemple si je mets le 600 mm f4 si je me mets à 400 mm je suis à 6.3 donc j'ai un cran et un tiers comme je parlais tantôt des différences de lumière donc au niveau de la mise au point c'est beaucoup plus lumineux faire la mise au point avec cet objectif-ci qu'avec celui-là donc à ce moment là quand on arrive pour faire des photos quand justement la lumière est un peu moins présente celui ci va être beaucoup plus précis étant donné que plus de lumière qui rentre dans l'objectif c'est plus facile pour le boîtier d'effectuer la mise au point c'est les principales caractéristiques vont différencier les télés objectifs c'est un peu la même chose avec les objectifs de paysage mais ici en photographie animalière ce qu'on va regarder surtout c'est la focale justement à quel point on peut se rapprocher d'un animal et donc son ouverture la quantité de lumière qu'on peut laisser passer à travers l'objectif pour venir prendre notre photographie et la rapidité son autofocus donc c'est les trois facteurs les trois grands facteurs qui vont quand même venir faire en sorte que justement des objectifs sont beaucoup plus dispendieux que d'autres c'est les raisons en fait pour lesquelles j'utilise beaucoup mon 100 mm mais également mon 100 400 mm qui est super léger j'aime bien aller me promener en billboard avec justement cet objectif-là donc c'est les raisons pour lesquelles en fait j'ai choisi ces objectifs-là pour aller faire ma photographie animalière donc j'espère que ça va éclairer peut-être la lanterne de certains qui se posent toujours des questions à savoir c'est quoi l'intérêt d'avoir un objectif qui est aussi dispendieux aussi gros aussi encombrant qu'un 600 mm f4 ou un 300 mm f2.8 donc j'espère que vous avez aimé cette capsule si c'est le cas laissez moi un petit j'aime un petit commentaire partagez avec vos amis c'est toujours apprécié abonnez-vous à ma chaîne visitez mon site web pour voir mes prochains ateliers et on se dit à la prochaine ciao